Musique Irman Al-Arazaf Maïef Nom à la transition Des acteurs politiques aspirent à une nouvelle période de transition, une initiative qui ne manque pas de surprendre le président du Sénat, Irman Al-Arazaf Maïef, du fait que nous sommes à quelques mois des élections, de l'avis de ce chef d'institution, plus aucun argument ne peut justifier en ce moment la mise en place d'un régime transitoire. La priorité du moment pour le peuple est d'exprimer son choix au terme de ce quinquennat de mandats du président de la République en exercice, rappelant que le ministre de la Communication et de la Culture, porte-parole du gouvernement, avait souligné récemment que le gouvernement n'envisage pas du tout une transition politique. Du formol dans la viande bovine Le ministère rassure Face aux rumeurs sur la présence de formol dans la viande bovine, le directeur général de l'élevage tient à rassurer les consommateurs dans une déclaration d'aujourd'hui que la qualité de la viande commercialisée sur le marché est absolument sans risque pour la santé. Toute viande sortant des abattoirs passe obligatoirement par des procédures de contrôle sanitaire. Le directeur général de l'élevage, accompagné de représentants du corps des vétérinaires ainsi que d'une équipe de bouchers, s'est rendu aux abattoirs dans Pasque pour une visite d'inspection. On attend actuellement les résultats des analyses sur les prélèvements effectués par le ministère de l'industrialisation, du commerce et de la consommation et le Codex Alimentarius afin de lever le doute sur ces rumeurs de présence de formol dans la viande de bœuf. Région Vaknankaraj De l'eau potable à Soufiré-Nana-Bétafou Elle est que neuf Sfiré-Nana-District de Bétafou en région Vaknankaraj ont désormais accès à l'eau potable. Auparavant, à défaut de sources fiables, ils devaient parcourir de longs trajets sur des sentiers périlleux pour puiser de l'eau à des points d'eau insalubres tant pour la cuisson que pour leurs besoins quotidiens ce qui favorisait la prolifération des maladies d'origine hydrique et accentuait le taux de mortalité notamment infantile. L'ONG Madagascar Development Fund a obtenu un financement de ses partenaires John Parrott et Siou Melville pour l'installation d'un dispositif d'adduction d'eau potable comprenant un réservoir de 20 mètres cubes alimenté par plus de 3000 mètres de tuyaux. Ces nouveaux dispositifs ont été inaugurés le 8 mai dernier par le directeur régional de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement et du maire de la commune de Tchitiva en présence du directeur général de MDF Nicole Donaldson Prez Money des Baréas 60% à distribuer aux joueurs En réponse aux revendications des joueurs, la Fédération Malgache de Football a décidé de réviser la répartition du Prez Money de la Confédération Africaine de Football est liée au Sean 2023 d'un montant de 500 000 $. La FMF promet de verser 60% de cette dotation au Baréas A' contre 30% prévu initialement. Les joueurs se partageront donc 300 000 $, soit près d'un milliard 320 millions d'Ariari. Il appartient cependant à la Fédération de déterminer la distribution des 40% restants. La décision a été adoptée à l'issue des discussions entre la Fédération FMF et les joueurs sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, indique le communiqué de la Fédération. Sous-titrage Société Radio-Canada